... Carte sur table Carte sur table, prenez le rendez-vous sur OCI FM tous les dimanches à partir de 9h ... Mesdames et Messieurs, bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche 20 novembre de l'année 2016 Bienvenue sur les antennes de OCI FM et de Iban FM Vous avez choisi les meilleurs canaux justement pour vous informer Voici donc quatre sur table, votre émission sociopolitique hebdomadaire Le gouvernement de la rupture a encore frappé Les 10 000 francs CFA perçus par le BFU émis au titre du guichet unique pour les opérations du commerce extérieur Ont été suspendus, des milliards de francs CFA qui ont enterri dans les poches de vilain individus Et bien pendant ce temps, l'affaire de la mauvaise gestion de la Ségub Société d'exploitation et de gestion du guichet unique du Bénin A livré son verdict au tribunal de première instance de Cotonou Bien sûr, nous évoquerons d'autres sujets de l'actualité nationale L'invité de ce numéro de casse suitable s'est battu aux côtés d'autres acteurs portuaires pour la suppression du GUOS Il s'agit bien sûr de M. Mamet Azandoussesi, secrétaire général du CONAV, conseiller national des acteurs de véhicules d'occasion Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, l'antenne sera ouverte aux alentours de 10h, 10h05 pour recevoir quelques questions des auditeurs Merci de nous préférer M. Mamet Azandoussesi, bonjour Merci d'avoir fait le déplacement pour éclairer la lantenne des auditeurs Merci M. le journaliste Comment allez-vous ? Je vous rends grâce Vous avez le sourire au lèvre Mais évidemment, vous savez que ce dimanche c'est Christ au roi Donc étant chrétien, je devais me mettre à l'église et que Dieu m'en excuse Nous sommes là pour le développement de notre pays Donc j'en profite pour souhaiter bonne fête à tous les chrétiens de ce pays Alors comment se porte aujourd'hui le syndicat national des acteurs de véhicules d'occasion ? Oui, le syndicat national des acteurs de véhicules se porte à merveille J'en suis le secrétaire général Et dites-vous que le président c'est M. Moukara Qui fut préfet de l'OME Donc au passage, je dis bonjour à mon président Bon, ceci dit M. le journaliste Vous savez, par rapport à l'actualité, nous y avons droit au lutte Parce que depuis toujours, nous n'avions pas notre langue dans la poche Et nous décrions les mauvaises pratiques qui s'opèrent au port de Cotonou Et dans ce pays, nous avions dit qu'on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu Donc au moment où on nous avait instauré Gios, nous avions refusé Nous avions marché avec bandeaux rouges Avec les collègues, nous avions dénoncé pour dire qu'on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu Mais cela est resté lettre mort D'autant plus que les gens savent peut-être à qui ils veulent donner ces 10 000 Mais moi je suis un peu satisfait, ravi aujourd'hui Que le gouvernement de la rupture penche de notre côté Nous donne raison Et il faut que les gens rendent gorge Les gens rendent gorge d'autant plus que c'est nous qui avions payé Nous ne disons pas aujourd'hui de nous donner Parce que si on devait nous donner, c'est toute une pagaille Mais cela veut dire que c'est notre contribution au développement du pays Aujourd'hui, il faut nécessairement que les gens rendent gorge Les gens, quand le gouvernement de la rupture commence les audits Les gens pensent que c'est ce que c'est l'audit, c'est l'intime Non, je ne crois pas Mais quand le président Bonillaï était venu au pouvoir Il y a eu des audits en 2008 Mais jusqu'à son départ, nous n'avions pas eu la publication de ces audits Nous avions crié sur tous les toits Alors, encourageons donc celui qui a commencé Moi, je dis, je ne m'inquiète, je ne suis pas inquiet Quand on dit qu'il faut fouiller Benin Contrôle du président Du président Pagitalon Mais je suis d'accord Mais il a commencé quelque part Nous devons le soutenir Puis après, dire, monsieur le président Nous voulons contrôler aussi votre gestion Au moment où vous étiez aux affaires Ça, c'est autre chose Et j'en suis parfaitement d'accord Nous allons se recentrer un peu Les débats, monsieur Mameyazano C'est vrai que le conseil des ministres s'est penché Vendrier dernier sur les opérations du guichet unique Portuaire et sur le guichet unique Pour les opérations du commerce estireur On a demandé au ministre des Transports Monsieur Hervé Chacomé De faire reverser à l'État Toutes les rémunérations induites Dont a bénéficié, bien sûr, la CEGUIM Alors, si on comprend bien Et si je comprends bien C'est depuis novembre 2014 Que la CEGUIM a commencé à percevoir ses sous Oui, comme je l'ai dit Et à écouter Lorsque vous voyez sur le BFU La CEGUIM même a 10 000 francs de prestation Mais le conseil des ministres l'a bien stipulé On a dit que même si la CEGUIM devait Et tendre ses tentacules Pour le bon fonctionnement Pour la cérérité des opérations portuaires Qu'il n'y aura plus d'autres frais Qu'il n'y aura plus d'autres frais C'est bien dans le cahier de charge Mais nous, on ne savait rien Mais on a vu subitement Qu'il y a une autre structure Qui ne fait d'ailleurs rien Qui ne fait d'ailleurs rien Pour nous Parce que moi, je vous dis, monsieur le journaliste Et 10 000 francs par véhicule Et par contenu Sur toutes les marchandises Sorties du port de Cotonou Mais on nous parle de dématérialisation Qu'il faut prendre des informations Mais pour sortir un véhicule d'occasion Je l'ai dit souvent Vous voulez quelle information ? Vous voulez quoi ? Mais rien du tout Mais on nous prend systématiquement Je dis bien Systématiquement 10 000 francs par véhicule Et par contenu C'est-à-dire sur toutes marchandises Sorties du port Donc ça veut dire C'est un doublon Ça veut dire qu'en réalité C'est Ségub Gios est devenu Ségubbis Parce que Les informations que Ségubb nous donne C'est les mêmes informations que Gios Donc il n'y avait rien C'était copie conforme On a mis un machin là Pour nous prendre Et anarchiquement de l'argent Pour nous prendre indûment de l'argent Voilà le véritable problème Ça fait des milliards quand même C'est des milliards C'est des milliards Et en temps On a cité peut-être Le nom d'un fils Du président Qui était en dessous Je n'en sais rien Mais si c'est lui-même C'est lui réellement Qui a pris l'argent Il faut qu'il rembourse Il ne faut pas qu'on nous parle De chasse aux sorcières Parce que le Bénin A nous tous Justement Le conseil Le conseil a parlé Bien sûr Des poursuites judiciaires Bien sûr À l'encontre Bien sûr De toutes ces personnes Vous pensez que Vous avez cité tout à l'heure Le fils du président Bon C'est ce qui Non mais Lequel je ne sais pas Mais maintenant Est-ce que c'est normal Vous pensez Moi je dis C'est de l'anarque Lorsqu'aujourd'hui On prend On accuse les gaillements Ça c'est une forme de gaille Qui ne dit pas son nom Parce que nous On n'avait aucune force Mais on nous a contraint A donner Et jusqu'à ce jour On nous a contraint A donner 10 000 Et je crois quand même Que dès lundi Il faut vraiment Que le ministre C'est là à l'écoute Qu'il suspende immédiatement Gios Le paiement de Gios Sur nos factures J'ai des enlèvements À faire lundi Je ne crois pas Qu'on pourra encore me payer Je vais même mobiliser Dès lundi Je vais mobiliser Les déclarants Nous À partir de lundi Nous n'allons plus payer Parce que le conseil Des ministres Ça a été clair Il faut qu'on fasse tout Pour que dès lundi On ne retrouve plus Les 10 000 de Gios Sur nos BFU Est-ce que Toutes ces mesures Vont changer quelque chose Au port de Cotonou Délaissé depuis quelques temps Bien sûr que oui C'est ce que nous disions Depuis Bien sûr que oui Mais vous voyez Monsieur le journaliste Aujourd'hui Moins de 10 000 francs C'est déjà quelque chose Moi je vous dis Nous avons fait des émissions Je vous ai démontré Que le transit Peut être à moins de 200 000 Si nous avions la volonté Le transit peut être À moins de 200 000 Aujourd'hui nous sommes À près de 400 et quelques milles Mais on peut réduire Et mieux mieux Vous savez Nous sommes dans un secteur Où nous devons compter Avec la fluctuation Du Naira Monsieur le journaliste Logiquement Quand on prend des arrêtés Pour sortir les véhicules d'occasion On devait même faire On devait même changer Ces arrêtés Selon le coût du Naira C'est-à-dire Je prends 3 mois 3 mois Dans une année On peut changer 4 fois 4 fois 4 fois le barème Pour l'enlèvement Des véhicules d'occasion Selon la fluctuation Du Naira Vous comprenez un peu Et c'est juste pour attirer Notre clientèle D'autant plus que La majorité de nos clients Quittent le Nigeria Donc il faut penser A changer ses arrêtés C'est-à-dire Dès que le Naira Augmente Nous nous agissons Par rapport à cela Le Naira baisse Nous nous agissons Par rapport à cela Pour attirer Les Nigériens A venir acheter Donc il faut penser Que le ministère Des transports Est resté à moi Par rapport à Oui Et mieux Je vais plus loin Oui Je vais plus loin Parce qu'on devait Prendre la filet Vécu d'occasion Comme une entité En part entière Et nommer carrément Un directeur général Un directeur général À qui On donne un cahier de charge Mais si il n'est rempli Si il ne travaille pas bien On peut l'enlever C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui Parce que c'est Il faut prendre Juste le secteur vécu À part entière Comme une entité Pour quand même Donner satisfaction Aux usagers Que nous nous sommes Moi c'est ça le problème Parce que vous savez Le ministre des transports Il a trop de trucs Il a trop de charges Vécu d'occasion Peut-être pour lui N'est pas trop Mais nous là En tant qu'acteurs Nous voulons qu'on nous nomme Un directeur Directeur chargé Des véhicules d'occasion Et vous allez voir Et comme je vous l'ai dit Nous avons trop de propositions Nous allons nous rapprocher de lui Et lui faire trop de propositions Et si ça ne marche pas On verra Mais ça doit marcher Ça doit marcher D'autant plus que Comme je vous l'ai dit tantôt On peut rabaisser le coût du transit Il y a trop Voilà des faux frères Que nous dénonçons depuis Mais il y a beaucoup d'autres choses Beaucoup beaucoup d'autres choses Et vous avez vu Aujourd'hui l'histoire nous donne raison Mais il faut que le gouvernement aille loin Même en ce qui Aujourd'hui Nous sommes déclarés en douane Nous avions nos cautions Qui sont bloquées Qui sont bloquées au niveau Du ministère des Finances Mais pourquoi ? Pourquoi parce que Parmi nous il y a certainement Des brebis galeuses Des brebis galeuses Qui ont cohabité avec Des rôles responsables De la douane Moi je ne suis pas là pour caresser Même la douane Dans le centre du poil D'autant plus que La douane ne peut pas être En train de faire l'escorte Et on nous dira que Nous avions des problèmes Par rapport à nos bons retours Ça là C'est impensable Imaginable Et c'est toute une Mafia qui est là aussi Et il faut envoyer L'audit aussi A ce niveau là Au niveau de la douane C'est ça ? Bien sûr que oui Au niveau de la douane Mais je dis Même des têtes De grandes personnes De grandes personnalités Doivent tomber A ce niveau C'est Mamé Azan C'est ce qui vous parle Parce que là A ce niveau Je ne peux pas comprendre Monsieur le journaliste Vous êtes berger On vous dit d'amener Vous êtes chargé De conduire un troupeau De coton vers Malenville Mais s'il y a des beaux Qui sont perdus Vous êtes responsables Donc c'est la douane Qui fait l'escorte aujourd'hui Et vous avez des pauvres Des pauvres Qui ont fait des prêts Et leurs cautions sont bloquées Des gens sont en prison Des gens fuient même Le port Pourquoi ? Parce que On a constaté Qu'il y a des mafieux Des mafieux Qui vont déconcilier Les véhicules Qui vont au Nigeria Les véhicules Qui vont au Nigeria Ils vont les déconcilier Monsieur le journaliste Je vais être plus explicite Pour me faire comprendre Par ceux qui ne savent pas La déconciliation Alors C'est mieux Le Le Niger Le Mali Le Burkina Etant des pays enclavés Parce que n'ayant pas le port Lorsque vous faites Le transit vers ces véhicules Ces pays respectifs Et vous amenez la preuve Que vous avez franchi La frontière de Malambique Ou de Poga On vous déconcilie 110 000 Qui est une caution Je dis bien une caution Une garantie Mais lorsque le Nigeria Et ayant des ports Lorsque le véhicule Va dans le centre du Nigeria Vous perdez systématiquement Cette caution là De 110 000 Alors Mais des gens Par quelle alchimie Je le sais Les véhicules qui vont au Nigeria Sont encore déconcilier Au lieu que l'argent là Reste dans la caisse de l'état Voilà le véritable problème Voilà le véritable problème Et ça là Vous pensez qu'on peut faire ça Sans la complicité Des douaniers Je dis non Les douaniers là Sont interpellés Et je dis Il faut envoyer tout de suite Un audit A ce niveau Pour fouiller Afin de donner satisfaction Aux honnêtes Déclarant en douane Les pauvres déclarant en douane Que nous nous sommes Parce que nous avons Moi je dis J'ai encore même Des cautions de 2012 2013 Qui ne sont pas payées Mais les douaniers Estiment qu'ils sont Désormais dépouillés de tout Et voilà que vous accusez En collagence Non 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 Ils savent de quoi Je parle ça là Parce que Monsieur le journaliste Je dis Même parmi les douaniers On peut tout dire Nous avions toujours Encore des douaniers Honnêtes Qui ne veulent pas Collaborer avec la mafia Je ne vais pas citer du nom Mais je dis On a envoyé Une commission De la douane D'ici Jusqu'à Jusqu'à Gaïa Pour aller vérifier les bons Cette commission est partie Elle a travaillé Avec la douane Nigérienne On a vu qu'il y avait Plus de bons en instance Mais je vous dis Et ils ont signé le rapport Mais les gens Revennent au pays maintenant On leur dit maintenant Que subitement On a trouvé d'autres bons Par quel aspect Ces bons C'était où Mais Mais Il y a Un éminent douané Qui dit Mais vous pensez Que je vais encore Que je vais signer quoi Non Mais nous avons fait un rapport Mais Contre-signé par Le Bénin Et le Niger Mais Et c'est en cela Je dis Même les patrons Les ex-patrons De la douane Qui ont fait pression En ce moment Il faut qu'ils soient Interpellés Je sais de quoi Je vous parle Et on doit vite Envoyer un audit Pour éclairer la situation Afin de donner Satisfaction Aux pauvres Qui n'ont rien à faire Dans cette mafia Vous êtes également Le ministre De l'économie Bien sûr Oui Eh bien Il n'est pas Mais il connaît bien Le dossier Vous savez Le jeune Le jeune Wadaï Mais non Mais il a la tête Sur les épaules Les gens disent Aujourd'hui Qu'il ne le reçoit pas Mais j'ai dit A une dame hier Madame Patientez-vous Il va vous recevoir Mais avant ça Il faut envoyer un audit Pour clarifier la situation Parce qu'on ne peut pas Vider l'argent De la caisse de l'état Comme ça Je suis d'accord Qu'on paye les pauvres Qu'on paye les pauvres Qu'on paye les honnêtes Déclarants Qui ont vraiment franchi Malenville ou Poga Mais il faut vérifier Tout ce qui s'est passé Avant cela C'est vrai qu'il faut le reconnaître Le port de Cotonou Ne vit plus Ne grouille plus Ne s'anime plus D'autant toujours Rester comme ça Croiser les bras C'est vrai Il y a ce problème De Naira qui se pose Et vous Quel acteur portier Monsieur Mamey Qu'est-ce que vous faites Concrètement Pour ramener Tous ces bonbons Là au port Aujourd'hui Puisque c'est quand même Le poumon de l'économie Comme on le dit souvent Ici au Bénin Oui bon Avant de venir ici J'ai pris déjà par le port Avant tout de suite Hier Toute la journée J'étais à une invitation J'ai eu un dossier Tout ce que j'ai cru Pour aller au port J'ai pris par le port Tout de suite Même avant de venir Et moi je dis Je le répète Ça dit Aujourd'hui vous pouvez même Jouer au ballon Dans notre port Bon il n'y a pas d'ambiance Oui oui c'est vrai Alors qu'avant Ce n'était pas possible Oui bon Maintenant Et comme je l'ai dit Il faut qu'on nous écoute Vous avez vu On vient tout de suite Mais ça devait être Même les premières actions Du gouvernement de la rupture Le gouvernement de la rupture A trop tardé Avant même de nous supprimer Ceux-là Moi je le disais depuis Et ce n'est pas fini Il y a aussi le tracking Monsieur le journaliste On ne fait pas le tracking Mais nous continuons de payer Bon Maintenant voilà des trucs Moi j'ai dit Des faux frais Oui oui trop de faux frais Il faut qu'on nous écoute Quand on va diminuer Quand on va diminuer Le coût du transit De quoi les gens Parce que le problème Qui va se passer Monsieur le journaliste Si nous ne nous apprêtons pas Si tout de suite Le NARA Comment dire Se stabilise Vous voyez que nous On serait en retard Donc il faut quand même Que nous faisions tout Quand même Pour être à jour Pour être prêt Par rapport à la stabilisation Du NARA Parce que nous sommes en train Là en train de nous pleurnicher Mais qu'est-ce que nous même Nous faisons pour attirer la clientèle C'est ça Le problème reste posé Donc moi je dis à nos gouvernants De tout faire pour déjà Dépousser Comment dire S'est arrêté Des faux frais là Il faut nous éviter Les faux frais Et Attendre Bon C'est-à-dire Je suis sûr En le faisant d'abord Vous allez voir La clientèle va Comment dire Va augmenter Et mieux Mieux Quand le NARA Sur la A son beau-fils Maintenant ça va aussi Nous en profiter Voilà Il y a aussi l'affaire Ségub Qui continue toujours De faire coller Beaucoup d'encre Et de salive Une audience spéciale Cette année Vendredi dernier Au tribunal De première instance De Cotonou Monsieur Mame Azzanossé Une vingtaine de personnes Libérées sous caution Sept ont été placées Sur mandat de dépôt Et puis quatre ont été Pirement et simplement Relacées Alors êtes-vous satisfait Donc du verdict Du tribunal Oui vous savez Bon on dit souvent Que Faut pas trop aborder Un sujet qui est Pendant devant la justice Et vous vous rappelez Vous vous rappelez Dans votre studio aussi Nous étions les premiers A parler de cette affaire là Mais moi je dis Et je le répète Et ce qui me cœur C'est que des gens Insoupçonnables Sont impliqués dans cette affaire Des gens qui n'ont Je le disais tantôt Des gens qui n'ont rien à faire Dans la filière vécue d'occasion Et vous voyez Heureusement qu'aujourd'hui Le gouvernement de la rupture A supprimé les marges de soutien Les marges de remerciement Mais des directeurs centraux Qu'on retrouve dans ce schéma là Et vous n'êtes pas Vous êtes censé savoir Qu'en ce moment Ils ont fait des marges De soutien Mais quand vous nommez Quelqu'un vous dit D'aller faire un marge de soutien Il va trouver l'argent Marge de soutien Messe de remerciement L'argent c'est ça Voilà ce qui se passe L'argent qu'ils ont perçu Au niveau de Ségur Par rapport à leur soutien Est-ce qu'ils ont déclaré ? Est-ce qu'ils ont budgetisé ça Dans leur secteur ? Voilà le problème S'ils ont bouffé Ils vont payer On a cité par exemple Les anciens dégis Du conseil national Pas du conseil national Mais du CNS Du CNS Oui L'ancien maire Est-ce que l'ancien maire L'ancien maire Il était une fois Sur une émission Sur une chaise de télévision Je lui ai posé La question par rapport à ça Mais c'est l'actuel Maire Qui était son agent Qui est venu me répondre J'ai dit Mais moi c'est un domaine Que je maîtrise Mais est-ce qu'ils ont déclaré L'argent à leur conseil La question est responsable S'ils ont déclaré à leur conseil Je crois qu'il y a une situation Athénienne Mais s'ils n'ont pas déclaré Et s'ils ont fait de cela Leur bien Leur bien public Ils vont rembourser Un Zemidiamano C'est qui vient chercher De l'argent Le président du mouvement Des Zemidiam Pour un bénin On le disait Alors que nous nous souffrons Venez voir On est train d'être Aujourd'hui Venez voir Comment nous sommes Sur le chaud soleil Le transit ne marche pas Et c'est nous qui courons Moi je quitte le Bénin aussi Je vais juste au Nigeria Pour aller rencontrer des clients C'est comme ça Ça se passe Le transit aujourd'hui C'est hier déjà Hier j'étais à l'aéroport Pour rencontrer un client Qui est venu du Bukina Et c'est ça C'est comme ça Et toute la journée Quand j'ai pris par le port J'ai des trucs assortis Je suis allé le voir Ce matin j'ai encore le voir Mais il faut tout faire Il faut mettre Les clients dans de bonnes conditions On leur fait la cour Pour qu'ils passent par Le port de Cotonou Il y a aussi les regradés De l'armée Les colonnets Qui ont été cités dans la fête Les fous du roi également Mais ils vont tous rembourser Ce que je dis Aujourd'hui Tout ce beau monde Crois qu'on criait Dans le désert Personne ne nous écoutait Parce qu'ils étaient tous complices Tout le monde mangeait Vous comprenez un peu Je mange, tu manges Là c'était ça Qui était la règle Et aujourd'hui Que le port de Rose est découvert Il faut quand même Que les gens changent de mentalité Pour ceux qui pensent Que la rupture n'a pas commencé A un niveau Je dis au moins La rupture En tout cas Les autres Ils ont fait quoi Quand on a parlé Des audits de 2008 La S.E. s'est publiée Jusqu'à aujourd'hui Mais aujourd'hui aussi Il y a eu la publication Par la large publication Des audits On a dû envoyer Ces audits Au procureur de la rubrique Justement pour apprécier Les différentes affaires Les différents dossiers Est-ce que c'est Pourquoi ne pas publier ces audits D'accord Mais vous n'êtes pas sans savoir Quand même Que aujourd'hui Le Comment dirais-je La rupture Prône La séparation La véritable Je dirais La véritable séparation Des pouvoirs L'exécutif Ne veut pas s'ingérer Dans le judiciaire Vous savez cela Donc Vous avez vu non Si c'était Si comment dirait Les exécutifs Voulaient s'ingérer Dans le judiciaire On devait dire Sistématiquement Envoyer les gens En prison Mais la justice Fait son travail Comme cela se doit Et vous avez vu Si des gens Si des gens donnent des cautions Ils seront libérés Et on va leur demander Quand est-ce que vous allez payer l'argent Mais comme je vous l'ai dit Quand on envoie un béninois en prison Nous on va y gagner quoi ? L'envoyer en prison Ce n'est pas moi Ce n'est pas ça qui m'intéresse moi Mais il faut qu'il rembourse Qu'il rembourse l'argent qu'il a bouffé Qu'on sache que Prochainement là Les autres auront peur De toucher à l'argent public Ils seront que Par rapport à ce qui est arrivé à tel Si moi même Je fais la même chose Je vais subir les rigueurs de la loi Je dois rembourser au moins cela Mais quand cela ne se passe pas Et que les gens détournent allègrement Ils vous naguent Ils sont dans des 4-4 Là vous passez Ils vous passent dans la boue Pour vous jeter ça à la figure Mais on se demande Si nous sommes dans Dans un pays quand même de droit Mais aujourd'hui que le droit est dit Nous devons encourager Même notre justice A aller jusqu'au bout Surtout par rapport au remboursement Ce n'est pas un fait de caution Seulement pour qu'on les laisse Mais il faut qu'ils remboursent La totalité de ceux qui ont bouffé Restons sur le point pour parler B. de la mise en service D'un bureau de fret Je ne sais pas si vous êtes informé Par rapport à ça Qui se chargera bien sûr Désormais de la gestion Du corridor Cotonou Niame Je ne sais pas si c'est la dame Qui faisait ce boulot là Mais c'est une décision Qui a été dénoncée Justement par les transporteurs Béninois et Nigériens Est-ce que vous avez Un point de vue par rapport à ça Non vous savez Si je me réfère quand même Au propos De mon très cher ami Aladi Gabarabiou Et quand on parle de transporteurs Aujourd'hui Voilà quelqu'un qui est honnête Et vous avez vu Il gère une structure Il gère une association bien structurée Et au départ Comme je l'ai dit tantôt C'est que Par rapport au truc du fret On dit Il y a un quota Les Nigériens ont leur quota Les Béninois ont leur quota Je crois quand même Je crois quand même Qu'ils vont trouver Un terrain d'entendre Parce que Il n'est pas transporteur Qui veut monsieur le journaliste Mais vous savez Le rôle éminent Que jouent ces transporteurs C'est que Ils sont aussi En contact direct Avec les clients Aujourd'hui Vous avez aussi des clients Qui ont leur camion Moi par exemple Il y a des clients Qui me disent Mais tu me sors mon truc Je ne veux plus faire C'est-à-dire Il ne veut pas faire Prendre le continent comme ça Mais il préfère aller Comment dire Faire son truc à Alada Donc vous amenez le continent à Alada Et il va faire son chargement Directement à Alada Parce que Lui l'a déjà ramené ses camions Et dites-vous Beaucoup de transporteurs Sont déjà acheter Des maisons vers Alada Aujourd'hui Parce qu'ils disent Vous finissez les formalités ici Je reste là-bas Qu'est-ce que je viens de faire encore à Cotonou Vous me donnez le top Je reste là-bas Je prends mes marchandises J'y vais Tranquillement Et vous savez Nous ne devons pas tous Incriminer Alada là C'est pour désengorger le port Mais c'est uniquement pour On est fausse Les trucs qui vont au Nigeria Vont sur Comment dire Vont à Zongo Mais les trucs du Niger Vont sur le port d'Alada Et sur votre demande d'ailleurs Parce que moi J'ai sorti des marchandises Et je suis sorti directement du port Parce que C'était le TC plein Je suis sorti directement du port Je suis allé au Niger Bon maintenant Aujourd'hui c'est le client Même qui préfère Alada Bon je dis tant mieux Je vais travailler comme ça Je vais sur sa volonté Alors pour dire quoi ? Pour dire que par rapport aux transporteurs On ne fait pas le bonheur de quelqu'un Sans l'associer Il faut associer des gens comme Al-Ali Rabi ou Gabala Qui sont vraiment très corrects dans ce secteur Il faut les écouter Et je crois qu'il n'y aura plus de polémiques Alors quand on a dit du retour du PBI C'est toujours possible ? C'est toujours d'actualité ? Mais ça se fait déjà Mais je dis tout souvent quelque chose Qu'est-ce que les gens mettent dans le PBI ? C'est la première question Monsieur le journaliste PVI c'est le programme de vérification des importations Nouvelle génération Comme on a dit Mais c'est à croire que Les gens ont tellement peur du retour On se dit que c'est pas le contraire Mais c'est à fait Monsieur le journaliste Et il faut nuancer les choses Le PBI a toujours existé Quand on parle des réformes Nous n'avions pas Il faut parler peut-être Si je puis m'exprimer Ainsi peut-être Du retour de Bénin Contrôle Qui était le soutien du président de la République Si c'est de ça les gens parlent D'accord Mais les gens se disent souvent Bénin Contrôle à PBI C'est ça le problème ? Non mais voilà le drame Parce que je vous ai dit tantôt Que toujours On nous prend des sous Par rapport au tracking Ça n'existait pas C'est à l'avènement du PBI Mais quand Bénin Contrôle est parti Cela ne veut pas dire Que les réformes ont stoppé Même au temps du président On a continué les réformes Mais il y a le scanner Dans le port Maintenant si on met Un master scanner Vous avez dit que c'est PBI Non En réalité PBI n'avait pas disparu Maintenant peut-être Celui qui doit gérer Comment dirais-je Ces réformes C'est par rapport à ça Mais Aujourd'hui Je suis fier Que le président Est pas du talent Aussi soit au pouvoir S'il Il parle de son peuple S'il doit ramener un système Où nous allons acheter La bois de sardines A mi franc Ça fait son problème S'il doit amener un système Où tout coûteur à chers On ne pourra pas acheter À d'entendre pas Surtout qu'aujourd'hui Les gens crient déjà Je crois qu'aujourd'hui Il doit se mettre au-dessus De la mêlée Et même si On doit faire des réformes Il doit tenir compte Quand même Du volet social C'est tout Moi je ne suis pas inquiet Vous n'êtes pas sans savoir Que récemment À la douane On nous a parlé De valeur transactionnelle Mais moi J'étais le premier A aller voir A nos C.O.C. Pour dire Madame Alalula Vous n'aurez pas Le résultat escompté Mais je crois Que de leur côté Ils ont parlé A leur ministre Qui est revenu Sur la décision Pour dire Parce que nous sommes À la fin de l'année Il faut permettre aux gens D'acheter des trucs Pour vendre Pour la fin de l'année Mais subitement On dit valeur transactionnelle Valeur transactionnelle Ou ce que vous payez À 4 millions Vous avez payé 8 millions Et c'est ce qui fait Que les trucs courent chers À d'entendre pas Maintenant Ils sont revenus Sur leur décision Ils vont dire Parti de janvier De 2 janvier Mais je crois quand même Que même à la date On peut encore Parler Et pour qu'ils ne commencent pas Parce qu'aujourd'hui Quand on parle De valeur transactionnelle Je ne sais pas Mais nous avons déjà Des valeurs suffisées Et c'est ça Qui attire les gens Mais cela se passe bien Entre les douanées Moi je dis Il ne faut pas souvent Mettre dans la tête Que quand on amène Un système là C'est-à-dire On veut tout faire Pour dire non Le douanée n'aura plus Même le douanée N'aura plus 1 000 francs Ou 10 000 francs Non Mais le douanée Quand même Il fait bien son travail Vous pouvez lui donner Quel-chose C'est ça Mais c'est simple Mais pour qu'ils mettent L'État en avant Parce que le problème C'est quoi aujourd'hui Vous avez Quand même des douanées Tout est déjà informatisé Mais vous avez Quand même des douanées Honnêtes Et quand vous payez Votre valeur Il ne vous demande rien Et vous sortez librement Bon maintenant Si vous même Vous avez quelque chose Mais on peut tout faire C'est nous même Qui donnons Parce que Par rapport à la sérénité Et comment dire À l'accueil qu'il m'offre C'est moi même Qui peut lui donner Un 5 000 ou un 10 000 Mais il n'est plus exigeant Comme avant Donc Ce sont quand même De peinture en noir Par rapport à la A cette jeunesse de la douane Je vous ai dit tantôt Ce n'est pas que tout est rose là Mais il y a une certaine jeunesse Assez consciente Maintenant Qui fonctionne Par rapport À l'actualité Par rapport à la globalisation Du pays Qui travaille bien des douanées Quand du côté informatique Je vous dis Je leur dis un coup de chapeau Ils sont meilleurs Je ne vais pas citer de nom Pour faire des jaloux Mais nous vous avez Des jeunes douanées Parce que moi J'ai un dossier qui était bloqué On est passé partout Personne ne pouvait faire La société contre la terre Ne pouvait rien faire Mais c'est aujourd'hui Le commandant Un commandant qui m'a aidé A décanter cette situation Je lui dis un coup de chapeau Voilà Et puisque vous parlez Bessus de l'actualité Nous allons justement Maintenant parler De cette affaire De 18 kg de cocaïne pur Retrouvée dans le compteur De l'ordre d'affaires Sébastien Adjavon Alors l'ancien président De la rubrique Nézifo Sogro Veut réconcilier Adjavon Et le président De la rubrique Parti Staron C'est mieux pour le pays Selon vous ? Bien sûr que oui Vous savez Adjavon n'est pas n'importe qui Et le tandem Sébastien Adjavon Parti Staron Fera quand même Décoller ce pays Et que les jaloux M'en excusent Moi je dis Nous avions Nous n'avons rien à égailler Par rapport à la division De ces autres personnalités Moi je dis Je le répète Regardez tout ce que Monsieur Adjavon faisait Dans le pays Personne ne peut négliger ça Et mieux Personne aujourd'hui Par rapport Et comment dirais-je A ce qu'il avait eu Au président C'est passé 23 et quelques Il était 3ème Mais on ne peut pas Négliger ces voix-là Et je crois quand même Que les gens Ils veulent tout faire Pour arriérer notre pays Parce qu'on pense que En les séparant On pourra Non 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 Moi je dis Un court chapeau Non seulement Au président Nézifo Sogro Et à l'est Méditeur Ils n'ont qu'à tout faire Pour unir à jamais Ces deux fils de ce pays Je crois Vous allez voir Parce que Les deux là Ils ont l'ambition Du développeur Mais le président Adjavon n'a pas attendu L'arrivée du président Parti Talon Avant déjà de parler De l'électricité Qui pouvait quand même Faire des mégawatts Pour faire Pour supprimer Pour supprimer Le délai Dans ce pays Il a fait des positions Ça ne date pas d'aujourd'hui Mais quelqu'un du genre Le président Parti Talon Devrait quand même L'avoir à ses côtés Pour le développement Du pays Nous n'avons rien à égaer Si les deux se séparent Oui mais Mamella La dernière sortie Du président Adjavon A été Diversement appréciée Dans un entretien Qui est accordé A notre confrère Le Monde Un journal français Il dit ceci Je cite Je ne serai pas mêlé Dans la gestion Du pouvoir d'état Du talent Et je ne serai pas Comptable Comptable après Alors on voit Que l'homme d'affaires Se démarque déjà du système Non Moi même j'ai lu Mais évidemment Vous savez C'est un être humain Et quand vous pensez Votre corps ça vous fait mal Mais sachez que Quand vous faites Ça pourra lui faire mal Non Je crois quand même Que quand Les têtes Les têtes Pensantes Les sages Vont parler à Monsieur Adjavon Il reviendra Sur sa décision Parce que Mais il est béninois Et demain La preuve Au moment De l'est régime Il dit Malgré tout Je suis béninois Je ne vais pas Fuer mon pays Je vais y rester Mais c'est pas Aujourd'hui Qui va nous lâcher Je crois que Les gens Vont lui parler Il reviendra Et en demain On ne dit pas Tous les jours D'aller Chez le président Passez le talon Pour manger Mais nous Nous avons besoin De lui Par rapport au développement Il faut que Les deux soient ensemble Pour le développement Quand il parle Non Ça la sert Sur le ton De la neuf Et mieux Je vais vous dire Monsieur le journaliste Mais pourquoi Les gens Chèdent toujours A trouver des coquilles Dans ces trucs là Oui il a parlé Et les gens Ils ont amplifié Ils ont tout dit Mais moi par exemple J'étais J'étais À la conférence De presse Du président Sébastien D'avant J'y étais Pour savoir Ce qui s'est passé Réellement Parce qu'il était En terre portière Mais ce que j'ai vu là Non Ne m'avait pas En croire Parce qu'il finit Juste à la conférence De presse Et la gendarmerie arrive On lui notifie Et comment dirais-je Un mandat d'amener Et sa voiture Était juste Garial À l'entrée On lui On refuse Qu'il rentre Dans sa voiture Là j'étais Je vous juge J'étais non Ébété J'étais là Ça c'est de mon propre Dieu Les gendarmes Lui disaient De rentrer Dans la voiture De la gendarmerie Moi je n'avais pas Du coup apprécié Et quand la population S'est soulevée Ils ont dit Monsieur Adjavon Rentre dans sa voiture Vous êtes gendarme Vous pouvez rentrer avec lui Mais déjà là Je sentais une C'était une humiliation Mais dites-vous Le président Adjavon Il disait Non laissez-moi J'allais rentrer Il était prêt à rentrer Dans la voiture C'est la population Qui s'est soulevée Et vous voyez Vous pensez que Moi j'ai vu tout ça là Et vous pensez que celui-là Il est blessé Dans mon amour propre Qui dit quelque chose là Seulement Il ne faut pas que Nous sommes obligés De lui demander Patience Ce qui est passé Est passé La justice a parlé Mais qui pense Au développement du pays Moi je ne suis pas prêt Je ne suis pas là Là pour supporter La mésentente entre le président Patrice Talon Et le président Adjavon Parce que les deux là Il se suffit déjà Mais ça là On dit que Quand des enfants se battent Ce sont les hommes Qui en partissent Mais nous On n'en arrivera Jamais à ce niveau Les deux vont rester ensemble Pour le développement De l'autre pays C'est vrai que Le moins qu'on puisse dire C'est que Le président Adjavon A clairement signifié Donc aux membres du gouvernement Ceux-là Ces trois Membres du gouvernement Qui n'ont plus Un regard sur eux C'est quand même étonnant Et dans cette affaire aussi Il faut le regarder Les conseillers ont été donnés Parce que Vous pensez que Vous pensez que Même ces ministres Viendront rendre compte Mais monsieur Adjavon Lui s'occupe plus De ses affaires Même les gens sont ministres Vous pensez que Ils viendront lui rendre compte Il a quoi à faire Encore avec ces ministres Les gens sont ministres Mais c'est ça Il dit Vous pensez que Le président Adjavon Va dire Bon ministre Venez me rendre compte Il n'a pas ce temps Non 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 Si vous faites bien Vous êtes ministre Monsieur Adjavon Vous a proposé Vous êtes ministre Vous travaillez bien Vous avez resté Dans le gouvernement Du président Paci Talon Dans le cas échéant On va vous enlever Ça s'arrête là Mais lui Il ne va jamais prêter Pour le maintien D'un ministre Dans le gouvernement Du président Talon Et lui Il s'occupe plus De ses affaires Et nous avons besoin Des gens Des hommes Honnêtes De ces gens là Pour faire décoller Le pays Moi je ne suis pas prêt Comme je l'ai dit tantôt Je l'ai matelé Je n'accepterai jamais Une mésentente Entre le président Paci Talon Et le président Paci Talon Et monsieur Adjavon Donc c'est désormais C'est-à-dire qu'il faut juger Les gens à la tête du client C'est ça ? Parce que si monsieur Mmez Vous étiez à la place Monsieur du président Adjavon Il y aura une telle mobilisation Autour de vous Vous pensez ? Bon je ne dis pas ça Très bien Mais attendez monsieur le journaliste Mais c'est le travail fait au préalable La mobilisation n'est pas venue C'est-à-dire C'est pas du jour au lendemain Il faut travailler pour Il faut accepter Vous avez vu Depuis les années Que le président Adjavon travaille C'est ça le problème C'est pas du jour au lendemain Mais quand vous dites Monsieur Bon moi je suis qui ? Moi je ne sais pas Si j'ai encore un aura Comme le président Adjavon Mais c'est pourquoi J'évite des problèmes Peut-être que Oui c'est ça Mais il faut éviter Les problèmes au maximum Écoutez Si c'est moi Peut-être que Je suis déjà J'étais en prison Mais si C'est par rapport A ce que moi je dis au port Si c'est par rapport A ce que je dis au port La vérité que je dis au port Je vous jugerai Beaucoup de partisans Parce que les gens aujourd'hui Dès qu'on a dit On a supprimé Guilhoss Ils n'ont commencé Pas à m'appeler ma mère Félicitations Félicitations C'est l'œuvre de Dieu C'est l'œuvre divine C'est tout Après sept mois Passés à la tête du pays Le président Parti Stallon Est allé justement À la rencontre Des populations Afin de s'expliquer Sur les actions Menées par le gouvernement Depuis le 6 avril dernier Alors il a fait Un bref bilan De sa gouvernance Aux populations De Djougoué et de Paracou Votre réaction Sur cette sortie Oui bon J'ai appris Parce que je faisais partie De ceux qui lui disaient Il faut qu'il saute Parce qu'il est tout le temps Resté à Cotonou Mais non Il n'est pas président De Cotonou Il faut qu'il aille À l'intérieur du pays Il l'a fait J'ai appris Mais là où je dis Il nous dit D'attendre un peu Mais vous savez Monsieur le journaliste Nous allons attendre Jusqu'à quand Mais le président Parti Stallon Il n'a qu'à fait un sondage Aujourd'hui Le volet social Ça ne va pas Ça c'est clair et net On nous a eu De serrer des ceintures Moi-même Je suis allé déjà Au dernier trou De ma ceinture Je ne sais plus À quel niveau J'irai encore Donc on a vraiment faim Il faut que ça décolle mieux Moi j'ai encore espoir Qu'à partir de janvier 2017 Ça peut marcher Dans le pays D'autant plus que C'est maintenant Ils sont en train de voter Leur propre budget L'autre budget N'était pas leur budget C'est maintenant En 2017 La rupture Fera son premier budget On verra On verra On verra Et si ça ne marche pas Nous on est là encore Pour le dire Moi je ne suis pas là Pour caresser C'est un gouvernement Dans le sens du poil Vous savez Je ne suis pas matérialiste Je n'ai pas faim Je ne suis pas aussi rassasié Mais néanmoins Si ça va Je viens de le dire Mais ça ne va pas On viendra le dire Aujourd'hui je vous l'ai dit Le volet social Ça ne va pas Les gens ont faim Y compris moi même On me dit de serrer la ceinture Alors que j'ai déjà fini Le dernier truc de ma ceinture Donc monsieur le président Si vous êtes à l'écoute Sachez que Votre peuple a faim Il faut vraiment faire quelque chose Je suis d'accord Vous êtes avec des technocrates Après ils vont nous parler De croissance à 2 chiffres A 20 chiffres A 100 chiffres Ce n'est pas ce qui compte Le manger Le quotidien du béninois C'est ça qui compte aujourd'hui Je crois quand même que Moi j'espère que vous allez y veiller Et il faut le faire Le plus rapidement possible Au lieu de nous dire D'attacher encore la ceinture Moi j'ai fini Le dernier truc de ma ceinture Je ne peux plus l'attacher A autre ceinture J'attends le manger Mais je ne sais pas Oui il y a aussi L'ancien ministre de Boné Yaï Harry Faribako Que vous connaissez très bien Qui a réagi En disant que le pays est malade Certes Mais quelque chose a été fait avant Et il faut être modeste Pour le reconnaître Oui vous savez Vous savez Vous savez Ça dit Il faut vraiment être modeste Parce que Le problème c'est quoi Et On dit souvent que Celui qui n'a rien fait C'est Celui qui ne fait pas d'erreur Un truc comme ça Tout ça Bon maintenant Si nous ne reconnaissons pas Quand même Que au moins Un minimum a été fait Cela veut dire Qu'après 2021 On pourra dire au président Pas du talent Que lui-même n'a rien fait Donc ce n'est pas bien Moi je crois quand même Que Reconnaissons quand même Que Quelque chose a été Réalisé Et En son temps On pourra reconnaître Parce que lorsque vous ne reconnaissez pas L'effort de l'autre Ne demandez pas Qu'on vous reconnaisse Vous-même Votre effort Donc en son temps On pourra aussi reconnaître Que le président Pas du talent A fait son effort Mais reconnaissons quand même Parce que Nous ne pouvons pas dire Que le pays a stagné Le pays Le pays n'est pas resté sur place Au moins On a fait Même si ce n'est pas échangeur Si ce n'est pas changeur A niveau tout ce qu'on peut dire Je n'ai pris pas là Avant de venir Cela n'existe pas Avant l'avènement du président C'est à son natif Donc on ne peut pas dire Que rien n'a été fait Et de l'autre côté Je le dis Nous 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 prions Quand même Le président Pas du talent Lui-même Aller vite dans le développement Parce que Moi je lui compte des jours Monsieur le journaliste Cinq ans là Ça finit vite Donc On pourra faire Comment dire On pourra faire un bilan Mais si son bilan ne marche pas là Que Tous ceux qui sont dans son gouvernement Il ne faut pas qu'ils pensent Qu'ils seront le même candidat Et nous allons les rejeter En bloc Si le président Pas du talent A un bilan positif C'est à ce seul prix Que tous ceux qui Les dits technocrats Qui sont avec lui aujourd'hui Pourront lever le petit doigt Mais si le bilan n'est pas positif Nous allons tous les rejeter En bloc Ça c'est sincère Donc ils ont L'obligation de faire Pour que cela marche Mais il y a aussi Le mythisme des partis politiques Il n'y a pas d'opposition Oui Non Les partis politiques Vous avez vu moi Je suis là en train de parler Les partis politiques c'est quoi ? Ils ont toujours espoir Ils sont dans L'expectative J'allais dire Parce que Qu'est-ce qu'on va me donner à manger Si j'écris maintenant Peut-être que je l'ai toujours fait Pendant 5 ans Ils ne veulent pas parler Mais c'est dommage C'est dommage Il faut quand même Aujourd'hui c'est la société civile Qui joue pratiquement le rôle Des partis politiques Et ils ne savent pas quelque chose Monsieur le journaliste C'est ça ils font Et lors des élections Ils n'ont plus leur moitié Très tôt il faut que les gens Ne commencent pas à se démarquer Du pouvoir Il n'y a pas que le ventre Leur ventre qu'ils doivent mettre devant Parce qu'aujourd'hui Vous savez Vous avez vu Les élections passées Vous avez vu la leçon Que cela nous a donnée Les gens ont donné consigne Ils ont fait leur calcul Sur papier Mais est-ce que cela a marché Donc ils n'ont qu'à comprendre Qu'aujourd'hui Ils sont obligés quand même De parler De ne pas attendre Que le peuple observe Et bien aujourd'hui Ceux qui parlent aujourd'hui Le peuple Ils sont entendus par le peuple Et le peuple les voit Le peuple sait qu'en son temps là Lui Il a parlé Mais eux ils sont là Toujours en espérant Qu'on va leur donner des pauses Juteux Ils vont manger Ils n'auront même rien Donc ils vont attendre toujours A la lue là Ils n'auront rien Et ça fait tant plus pour eux Ils vont mourir même Ils vont mourir non seulement Ils vont faire disparaître Le parti politique Parce que je ne sais pas Pourquoi vous créez un parti politique Et pour ne pas être Avec le peuple Le peuple n'est pas du père Le peuple observe Et c'est en son temps Le peuple sanctionne Vous avez vu Et sinon Les calculs politiciens là Les gens allaient gagner Les élections Mais ils n'ont pas pu gagner Donc ça c'est l'oeuvre du peuple là Quand vous êtes avec le peuple Le peuple vous est reconnaissant Il y a aussi cette décision Je ne sais pas qui fait polémique Actuellement Le projet de création Et de mise en exploitation D'une flotte de tassies Dans les villes du Béné Alors cette initiative Relancera sans doute Selon le conseil des ministres La circulation urbaine de tassies Féra augmenter l'offre Des qualités En matière de transport Votre réaction Oui monsieur le journaliste Moi je Aujourd'hui je suis devenu Saint Thomas Je vais voir Avant d'y croire Mais nous n'avons pas Des routes Ça fait un Et moi même Quand vous m'avez invité Si c'était un jour Vrave Qui avait l'amboutillage J'allais garer tout de suite Ma voiture Au bord de la voie Et prendre zippe pour venir Mais est-ce qu'il y aura Cette sérénité Au niveau des tassies Nous n'avons pas de voies Sinon tout le monde Veut vraiment prendre le tassier Et se protéger Mais est-ce à dire Que les émidiaments Ne vont plus circuler Sur les grandes voies Voilà la question Qui se posent S'ils vont circuler Uniquement dans les quartiers Et ne pas venir Dans Cotonou Alors là d'accord Mais si On dit que les émidiaments Vraiment vont encore circuler Dans Cotonou Il y aura toujours Parce que nous n'avons pas Assez de voies Nous avons une seule voie Qui rentre dans Cotonou Et une qui en sort C'est fini Quand vous prenez Caraville là La voie de Godomé Là c'est ça Qui fait sortie Dans Cotonou Et de l'autre côté Portneau Donc nous n'avons pas De voies Et vous voyez un peu Donc moi je veux voir Avant d'y croire C'est l'initiative Avant d'y croire Puis nous n'avons pas Des facilités routières On parle de 300 véhicules Oui Bon maintenant Maintenant ça fait un Dans ce pays Nous avons parlé Du développement Du manioc Autant du général Mathieu Kregou Les gens ont pris l'argent Là ils ont bouffé Faut pas quand même aussi Qu'on donne des Comment cette assise Des véhicules A des gens peut-être Qui vont disparaître Dans la nature Même si Bon ils ne disparaissent pas Aussi totalement Dans la nature Faut pas qu'ils soient Incapables De payer Comment dirais Comment dire De payer par rapport A Comment De payer Leur dû De payer leur dû Donc moi je ne sais pas Le Bénois est assez malin Il va trouver que C'est une manne qui lui sauve Et il va prendre Et ne rien faire Donc il faut vraiment Voir ceux à qui Il faut donner Ces véhicules Si ce serait Une réalité Et mieux je le dis Souvent Il nous manque vraiment Des infrastructures routières Il faut y penser aussi Il y a aussi Cette affaire Qui Survenue Pas survenue Mais qui a été annoncée Justement par le ministre De la santé Le CNHU deviendra Un centre de santé départemental Alors l'hôpital CNHU sera donc remplacé Par un centre de santé De référence Dont la construction Est prévue Donc obligée De l'état Descès 2017 Ouf de ce l'agent Pour les malades Parce que CNHU Aujourd'hui Vous le savez C'est la Disons que Les malades sont souvent Abandonnés A eux-mêmes Sans soin Sans soutien Un hôpital qui est créé Depuis octobre 1962 Et qu'on fait un bilan Aujourd'hui Le bilan C'est la catastrophe Oui C'est une très bonne initiative De la part du gouvernement Vous savez Le CNHU Avant on appelait ça 350 lits 350 lits Aujourd'hui Il y a plus de 1000 lits Donc ce n'est plus 350 lits Il faut donner vraiment Du souffle Il faut donner de l'énergie Au CNHU Et je dis A toute franchise Monsieur le journaliste Lorsque vous parlez Vous passez dans nos hôpitaux Là Et quand cela s'aggrave Quand vous n'avez pas satisfaction Je vous jure C'est uniquement au CNHU Que vous venez Mais pourtant on parle de mouroir Non mais Non non Vous savez Il ne faut pas Il y a beaucoup de gens Qui ne veulent pas aller au CNHU Non alors que Non et C'est ça le véritable problème Il vaut mieux aller au CNHU Le plus tôt possible Nous restons dans nos coins Et c'est quand le truc s'aggrave Que nous pensons au CNHU Alors que Le CNHU C'est l'hôpital de référence Vous allez au CNHU Je vous dis que Ça dit Au pays on va dire Que vous avez suivi Une évacuation sanitaire Mais Si rapidement vous allez au CNHU Nous avons des compétences A ce niveau là Il y a des compétences Mais il y a aussi Le problème d'accueil aussi Parce que quand vous allez Au Narg Elles vous insultent Au vu On est à la barbe Donc c'est tout cela Le ministre de la Santé Veux corriger maintenant Vous comprenez Que ne peut pas Non seulement Si le gouvernement Décide De mettre des moyens là C'est qu'il va travailler Encore sur le personnel Il va travailler Parce que quand vous avez des moyens Vous êtes dans de bonnes conditions Je crois qu'il n'y a pas De problème Vous ne travaillez pas Aujourd'hui La santé est en train De faire grève Mais les gens sont en train De mourir Peut-être en douce On ne sait pas C'est dangereux Donc il faut quand même Qu'ils soient déjà Vite aussi écoutés Par nos gouvernants Leur revendication Je ne date pas d'aujourd'hui Mais il faut quand même Qu'ils soient écoutés Mais dans les vues Sur les chaînes de télévision Des hôpitaux À l'intérieur du pays Fermés Tout cela Mais non Ce n'est pas bien Il faut qu'ils soient Vite écoutés Maintenant De l'autre côté Comme le gouvernement a dit Qu'il pourra quand même Rien ne va être donné Donner Comment dire La peau neuve À notre CNHU Qui en tant était 350 Et qui aujourd'hui A plus de 1000 lits Je dis C'est une très bonne chose Et il faut penser Au travail De cette entité également Mais il faut penser à eux Il faut penser à eux Non mais Dans ce pays On a dit que Les médecins Avec 100 millions de primes Au moment où eux Ils demandaient 12 000 6 000 Ou 12 000 Ils n'ont pas eu La planète clinique aussi Dans le privé Je n'en disconvient pas Il y a un véritable problème Il faut régler Le problème Ce n'est pas seulement C'est vrai La construction de l'hôpital Mais il faut régler Le problème du CNHU Au niveau de l'administration Également Parce qu'au niveau du personnel Il y a des gens Qui viennent Faut deux heures Parce que bon C'est l'institut d'état Subitement Vous les voyez Trois heures après Dans leur centre de santé C'est ça aussi le problème Là il n'y a pas Là il n'y a pas Que le CNHU Et c'est ça Il faut Vous savez Dans notre pays Lorsqu'on dit Lorsque les gens travaillent Dans une structure Et il y a Un mauvais accueil Il y a Une mauvaise Une mauvaise Administration Une mauvaise Mais Dès qu'on privatise Cette même structure Vous voyez que Les mêmes employés Là sont dynamiques Et c'est dommage Nous n'avions pas Le sens Du bien public Le BNH Quand on dit que ça C'est pour l'état Là Et on ne prend pas Et c'est dommage Je dis la même structure Qui est pour l'état L'entité qui est pour l'état Lorsque c'est privatisé C'est les mêmes gens Mais ils travaillent Très bien Ils sont accueillants Et vous vous demandez Est-ce que c'est Les mêmes personnes Je venais voir ici avant Donc vous voyez C'est dommage Pour notre pays Nous devons prendre conscience Et c'est ça Il faut quand même Un renouveau Dans ce sens Dans toutes les structures D'état Surtout Je parle des structures D'état Tout ce qui est pour l'état Dès que Vous allez aller A la SB2E N'importe où Il n'y a pas d'accueil Mais dès qu'on va Dès qu'on va privatiser Maintenant Ils vont commencer C'est pas crier, crier, crier Alors qu'aujourd'hui Nous là Même si c'est pour Payer plus Et avoir une certaine satisfaction Nous sommes d'accord Aujourd'hui Il n'y a plus de délaissage Bon ça revient encore un peu Un peu On ne sait pas comment Mais nous sommes Nous payons Nos factures délaississées L'autre jour On a fait des queues Pour payer même les factures Les cartes prépayées Vous avez votre argent Et pour payer Le crédit prépayé là Vous ne le trouvez pas C'est une longue file d'attente Mais si on dit De privatiser la SB2E Maintenant Les travailleurs qui sont là Ils vont commencer Pas ronchonner Mais non Nous nous voulons Une certaine satisfaction On n'a qu'à privatiser Et quand on privatise là Vous voyez Ils ont une certaine dynamisme là Ils ne commencent pas A bien travailler C'est dommage L'ASB Il faut préserver Bien sûr Il faut privatiser Toutes les outils Qui ne nous donnent pas Satisfaction Parce que nous On a parlé de l'affermage Les gens sont en train de vivre Mais l'affermage Nous voulons aussi Une certaine satisfaction Mais vous pensez Que même le pays Les gens pensent Que le pays n'a pas d'argent Non Si c'est pour sa santé On a l'argent Tout le monde Il y compris moi-même Quand on parle de santé On trouve l'argent Parce que personne ne veut mourir bêtement Donc quand on parle de l'affermage Si c'est ça là Qui doit nous donner satisfaction Moi j'ai eu pour Vous voulez qu'encore Comment dire En plus de 21ème siècle Comme on parle de 500 francs Pour de soins Et 500 francs de consultation Moi quand je vais dans la consultation Là c'est 5000 Je suis d'accord Que les seins doivent Ne sont pas égaux Mais ce n'est pas une raison Mais ce n'est pas ce que je veux Qu'on me traite correctement Et là vous voyez Le docteur Il me prend Pour une consultation Je fais 30 à 1h de temps Il me pose toutes les questions Tu te déshabilles Mais si c'est un truc de 500 francs Le type Le monsieur Il veut prendre les 500 francs Beaucoup Il veut prendre 500 Donc toi tu passes vite Et lui Il faut prendre 10 personnes Pour avoir 5000 Mais alors que dans le même temps Si une personne donne 5000 Le monsieur Il va s'attarder sur vous Il va vous poser Assez de questions Pour savoir De quoi vous souffrez Voilà le truc Mais aujourd'hui on dit Moi je ne veux pas qu'on crie Non Même nos parents Pésents au village Ils ont l'argent Pour ce soir Il faut parler bien sûr Donc des 500 francs Donc de certaines personnes Justement par rapport A cette affaire De déguépissement Des occupants Des domaines publics Artificiels et naturels Le 31 décembre prochain Tous ceux qui sont consolés Donc doivent vider les lieux Qu'est-ce qui va se passer Concrètement Après le 31 décembre Non monsieur le journaliste Vous savez Nous sommes trop têtus au Bénin Et Kotonou là Vous voyez la vitrine Nous voulons Kotonou n'est plus Ville attrayante Et le comble Moi je l'ai souvent dit Cela nous n'allons pas voir Là où nous avons Trémuché Mais il faut peut-être Voir Nous n'allons pas voir Peut-être Là où nous sommes tombés Mais il faut voir Là où nous avons Trémuché Mais à l'avènement Du renouveau démocratique Nous faisons partie De ceux qui ont applaudi Et soutenu Le président Soglo Et par rapport à ça Dites-vous Monsieur le journaliste Nos grands-pères Nos tuteurs En ce moment Les retraités Ils ont eu leurs sous Et tout le monde Applaudissait le président Soglo Et cela a empêché Le président Soglo De casser les gens Les gens se sont installés Anarchiquement Donc c'est la popularité Du président Soglo Qui vit dans Cotonou C'est l'électorat Du président Soglo Qui est à Cotonou Donc on est vide De personnes électorales On ne veut pas casser Aujourd'hui on va casser On va casser D'autant puisque Nous ne pouvons pas Rester tout le temps Dans du bordel Cotonou doit être Une ville attrayante Ce que le préfet Tobola fait Moi je l'applaudis Et je dis Il ne faut pas Qu'il fasse deux poids Deux mesures Si on casse pour le pauvre Il faut casser pour le riche aussi Si moi je passe quelque part Et c'est pour un riche On n'a pas mis Un bandeau rouge On n'a rien mis là Moi même j'ai peinture rouge Pour mettre ça Parce qu'il ne faut pas Qu'il y ait de poids Deux mesures Pour ne pas qu'il y ait Des lésés Nous voulons avoir Cotonou Comme une ville attrayante Et après 2017 J'aurais appris Que le gouvernement Veut investir dans Cotonou Mais on ne veut pas Investir dans le désordre Que les gens Prennent leur mal En chose là En patience Personne ne serait lésé Mais là où ils sont là Ils ne devraient pas rester Moi même là J'ai mon cousin Qui a assis Quelqu'un dit On a mis le truc là Il est en train de corriger Depuis Il dit Mais écoute Mon frère Ce que le gouvernement Fait c'est bon Et moi Je vais obtempérer S'ils viennent encore Encore Je vais vous dire De pousser encore Je le ferai Mais pourquoi Nous ne voulons pas Obtempérer Monsieur le journaliste Quand ce serait beau Après on va créer Dandino a fait comme ça Dans ce pays Mais après on l'a applaudit Donc moi Je l'appelle Notre Dandino 2 Il n'a qu'à continuer Mais avec des essais Des ailes aussi Non Qu'est-ce que vous appelez Essais des ailes Lorsque vous savez Que le Bénois est têtu Qu'est-ce que vous appelez Essais des ailes Monsieur le journaliste Non Il n'y a pas Essais des ailes Mais si il y a Essais des ailes Nous allons le bloquer Nous sommes là Pour l'arrêter Je ne sais pas Puisque le président De la République L'a rappelé à l'ordre Toutes les arrêtées Non On n'ira même pas Jusqu'au niveau Du président Vous pensez que nous S'il y avait Essais des ailes Vous pensez que nous On ne peut pas arrêter Le préfet Tovola Nous avons les moyens De l'arrêter Il est là pour le peuple Il n'est pas là Pour sa famille Donc s'il fait quelque chose Si ce n'est pas bon Nous allons l'arrêter Nous allons le dire Nous allons le dénoncer Nous allons bloquer tout Non écoutez Ne vous inquiétez pas Pour le moment Il n'y a pas encore Essais des ailes Et nous le surveillons Comme l'oeil de Caïn Comme d'il laisse le feu Et je crois quand même Que s'il veut déborder Nous allons l'arrêter Nous allons le ramener à l'ordre Mais pour le moment S'il fait ça là Ce n'est pas sa ville Attends le pauvre Je crois quand même Qu'il est de Covert Mais si le cotonno est attrayant Ce serait pour le bordel Nous vivons tous à Coutonno Mais il y a trop Oui Quand on est de Covert Vous dites Quand on est de Covert Non il est de chez moi Il est de chez moi Vous n'êtes pas sans savoir Que moi même je viens de Covert Donc il est de chez moi C'est un frère à moi Donc s'il fait mal Je sais là où je le trouvais Non 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 Au prix des cas Je le vois dans son village Nathan vous dit Monsieur le Préfet Là vous avez décoré Bon Mais pour le moment Je crois qu'on peut le suivre On peut l'encourager Mais on peut faire autrement Avec des mesures d'accompagnement Par tous ceux là Qui sont quand même au bord Donc des paviers Des voies Quand même vous voyez C'est des milliers de personnes Et c'est des milliers Il y a quand même Des français là Qu'ils apparaissent Pratiquement toute une journée Non non je ne dis pas Est-ce qu'on ne peut pas créer Des cas de vol Non je ne dis pas Encore une insécurité Encore dans les pays Non monsieur Je ne dis pas de détruire Ce que les gens vendent Ça dit Mais je parle des baraques Mais ils n'ont qu'à dégâter Puis eux Pour aller où Pour aller où Il n'y a plus de boulot C'est pourquoi On parle de mesures d'accompagnement Peut-être d'aller les pédagogues Les permettent d'aller Laborer la terre Dans certains villages Et les mettre à la disposition C'est un genre de choses Je vais vous dire Voilà les conséquences De ceux qui vendent Les lieux publics là C'est ça Aujourd'hui à Cotonou Il y a les voités Les quoi quoi là Les réserves là Mais il faut que les gens comprennent Quand on parle de réserve là C'est pour Cette utilité publique Aujourd'hui les gens ont tout vendu Et voilà les conséquences Maintenant vous dites que Moi je ne dis pas Si les gens vendent Par exemple De la thomas Je ne dis pas D'aller briser les thomas des gens Mais ils n'ont qu'à Enlever leurs marchandises Eux-mêmes Mais les baraques Mais il faut les dégâter Parce qu'il y a des normes Mais si vous ne respectez pas Les normes On va vous dégâter C'est plus réellement Et simplement Maintenant Je ne dis pas D'aller casser leurs marchandises Leur bien Non Mais par rapport Comment dirais-je Au baraque Il faut quand même Les dégâter Parce que Regardez Mais Sortez dans Cotonou Déjà pour un début Vous voyez C'est ça Il faut que Laisse que les gens Viennent dans notre pays La consente que Non Cotonou Est devenue une ville Attrayante Mais le véritable problème C'est à dire On ne veut rien faire Parce qu'on se dit Que oui C'est mon ami C'est mon copain Lorsque tout se dit Il y a quelque chose C'est le téléphone Qui s'écule Et c'est ma tante Non 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 Aujourd'hui moi Je n'appelle Je n'interviens jamais Dans cette rue Pour appeler Des autorités Pour intervenir Non Parce que C'est à seul prix Qu'on pourra Consulter Cotonou Mais pas ceux On dit Non c'est mon parent C'est mon quoi quoi Mais quand est-ce Nous allons construire le pays Donc il faut qu'on commence Quelque part Et pour le moment Moi je soutiens Le préfet Touboula La mairie a laissé faire C'est ça Pendant des années Très bien Vous avez vu La mairie a laissé faire Pendant des années Et maintenant Le préfet Touboula Agit D'ailleurs C'est avec la mairie Il ne fait rien seul Les deux sont ensemble Le préfet travaille Avec la mairie Travaille la main Dans la main Avec la mairie Et je crois Que le résultat Serait attrayant Très bon Alors revérons Très rapidement Avant de recevoir Les appels Deux questions Avant de vous Permettre de répondre A quelques auditeurs Qui nous écoutent Dans ce moment On parle aujourd'hui De la baisse drastique Des recettes douanières Mais le secrétaire général Du syndicat des douanes du Bénin Le capitaine Marcelin Lauro Qui était dans ce studio Il a trois semaines Il a parlé plutôt De contre-performance Baisse drastique Et non Contre-performance C'est un jeu de mots Non même pas Non il y a baisse Ceux qui ont su Il y a baisse des recettes Mais le problème Nous devons savoir Que les douaniers Ne sont pas importateurs Il faut vraiment Qu'on commence par là Le douanier N'est pas un importateur Le douanier est là Pour percevoir les tasses Pour l'Etat Mais donc S'il n'y a pas importation Qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre son argent Et commander des trucs Non Le douanier n'est pas le commerçant Mais c'est le commerçant Qui voyant Le danger venu Quand il a l'habitude De commander Cinq conteneurs De quoi là Il peut diminuer Et aller à deux Donc vous comprenez Ça dit Les commerçants Se parlent Dès qu'un produit Ne marche pas Il diminue L'importation De ce produit Mais c'est par rapport A ça C'est par rapport A l'importation Que le douanier Peut seulement Prendre des tasses Mais si on n'importe Pas le douanier Il ne fera quoi Il ne fera rien D'ailleurs C'est ce que nous avions Saisi pour dire Que le moment Indiqué pour La valeur Transactionnelle N'était pas le bon Parce que nous sommes A la fin de l'année Il faut permettre Aux gens D'importer un peu Quand ils vont importer Vous allez Vous allez Comment dire Trouver des tasses De temps Puisqu'il vaut mieux Prendre un peu Un peu Pour prendre beaucoup Que de vouloir Prendre beaucoup Tout de suite Là vous allez faire Fuir les importateurs Et je crois que Nous avions été entendus Même le 2 janvier Donc le ministre Des finances Je crois que On peut quand même Prologer Parce que Quand on finit de fêter Ce n'est pas tout de suite Que ça marche Donc il faut étendre un peu En son temps Je crois qu'on pourra Faire une délégation Pour aller le voir Et lui en parler Nous sommes à un mois et demi Bien sûr De la fête De la fin de l'année Comme on l'a dit La fête du 1er janvier Il y a aussi le 25 Qui est là La fête de Noël Alors l'amorésité économique Rien ne marche dans les marchés Qu'est-ce qu'il faut faire Concrètement Et si c'est l'enjeu Non je ne sais pas Si c'était personne Alors Tout est là Vous voyez des bonnes dames Qui sont dans les marchés Et croient C'est vrai C'est une réalité Et les gens mangent Difficilement Il faut l'avouer Moi je dis Ce n'est pas parce que On dit On est rupturien Quoi qu'il ne faut pas Aujourd'hui Je dis Mais nous même Là nous même Nous ne sommes pas épaillés C'est difficilement Qui mange encore Trois fois par jour Si tu as la chance De manger une seule fois Par jour On rend grâce à Dieu Mais le véritable problème Lorsque vous voyez Des frères Aujourd'hui Moi j'ai Ami trans Déclarant Quelqu'un qui a voiture Qui a moto Sa voiture est gâtée Il dit qu'il n'a même pas Le cabinet pour Amener sa moto Et le propriétaire Il est encore Menacez pas le propriétaire De vider les deux Parce qu'il doit plus de Trois à quatre mois De loyer Vous voyez C'est des gens Des choses qui me font mal Qui me font pitié Quelqu'un Ce n'est pas qu'il est fainéant Dans un passé récent Il a trouvé de l'argent Je vous dis bien Il a une voiture Qui est gâtée Dans sa moto Il est incapable De sacher du carburant Pour se rendre au port Et mieux Il est encore menacé Par son propriétaire Voilà des histoires Que nous vivons Mais qui nous font Vraiment Qui nous donnent La chaise de poule Et je dis Vraiment nous allons Dans la fin de l'année Mais quand on dit On va vers la fin de l'année Ce n'est pas que Le gouvernement va rentrer Dans l'hélicoptère Pour jeter de l'argent Dans le pays Ce n'est pas ça Mais il faut alléger Certaines choses C'est tout Il faut alléger Certaines tasses Les gens disent Continent de Kadhafi Continent de Kadhafi Même si le continent de Kadhafi Venait là On va prendre l'hélicoptère Et nous patailler l'argent Jamais Il faut que nous travaillions aussi Il faut que nous travaillions Mais c'est dans ce travail Que nous nous demandons A l'Etat Une certaine flexibilité Nous ne voulons pas De l'argent gratuit Dans notre travail Nous voulons Une certaine flexibilité De l'Etat C'est ça le véritable problème Vous avez dit Nous tendons vers la fin de l'année Il faut encourager Les importateurs Il faut faire une politique D'attraction Encourager les importateurs A faire d'autres commandes A faire assez de commandes Pour la fête Ça se fait Et pas tout Diminuer un peu Ce qu'il faut diminuer Et les encourager A passer par notre port Parce que Monsieur le journaliste Moi je vais vous dire Quand on dit que des produits Quand on dit que des produits Ne vont pas passer par Nos frontières Surtout il a connu Qu'il faut tout faire passer Par le port de Coton Moi j'en riais Parce que Mais non La machin Tout un conteneur peut passer Par la connaissance Même que le douanier Ne sache Il suffit de morceler Ils vont morceler Et les trucs Vont passer à petits coups Dans des camions C'est les tueux C'est les tueux Qui vous donnez Non Non Moi j'ai dit Il vaut mieux laisser les gens Emprunter Et peut-être sévir Pour prendre les tasses Mais quand on pense que Le Bénois est très rusé Les commerçants aussi sont rusés Mais le conteneur Est arrivé à Lomé On va tout faire Ce serait dans des petits camions Les trucs vont passer peut-être Dans 10, 10 Et vous ne saurez pas Mais ça va se reconstituer Dans le magasin à Cotonou C'est ça Mais voilà le véritable problème Donc On oublie tout le monde Ce que moi je peux payer A 17 millions Ici à Cotonou Mais je vous jure Avec 10 millions Je n'ai pas déjà pas Il a conduit Mais le douanier même Ne sera pas D'autant plus que Il faut se vivre Comme je l'ai dit tantôt De morceler D'emmener à petits coups Je ne suis pas obligé De venir en un Pour qu'on sache Que c'est un conteneur De telle chose Mais petit petit Si c'est un sac là Un sac de 5, 5 De rien du tout Et tout est reconstitué Dans le magasin à Cotonou Donc c'est en cela Je dis que Cette mesure aussi N'est pas une bonne mesure Il faut tout faire Pour attirer les clients Le commerçant est libre De passer Par n'importe quelle frontière Le port L'aéroport Nos frontières Consulgent des trucs là Des voies de passage Pour tous les commerçants Qui y veulent Donc On ne doit normalement Pas imposer Le port Aux commerçants Par rapport à certains produits Dernière question Avant d'ouvrir l'antenne Pour poser des questions A notre invité Le président Mathieu Keleco Le président Mathieu Keleco A quitté le pouvoir Justement avec Un budget Général de l'état Un peu près de 800 milliards De francs CFA Le président Boni Yaï A quitté le pouvoir Avec un budget De 1 milliard 1 500 milliards De francs CFA Autant pour moi Et puis Le président Patrice Talon Pour un premier budget Est allé à 2 10 milliards De francs CFA Il est tellement ambitieux Bien sûr On devait s'en réjouir Non on devait s'en réjouir Et être sur les gardes Pour Parce que le problème C'est quoi Vous voyez Mais attendez Qui refuse de gagner Mais ça dit C'est à l'actif de notre pays Nous devons l'encourager A avoir ces sous là Pour le bonheur C'est lui le président Vous dites pas quel moyen Mais c'est lui le président Il a choisi d'être président Ne me demandez pas Pas quel moyen Mais moi je veux Je veux l'obliger Je veux le surveiller Pour qu'il ait Les 2 10 milliards Et voir comment il va Travailler par rapport A ces 2 10 milliards C'est lui qui a de l'ambition Mais moi A mon avis Je crois quand même que S'il n'est pas capable De faire quelque chose Il ne le dit pas Moi j'ai espoir Qu'il aura les 2 10 milliards Monsieur le journaliste Non non Il l'aura Parce qu'il est milliardaire Non même pas C'est pas son argent Mais c'est Non seulement la comptabilité Vous savez Aujourd'hui On a dit Que les gens N'ont qu'à aller S'inscrire Par rapport A Comment dire Au terrain Qu'ils ont Et on dit Il faut que Très tôt Je ne commence pas Pas payer Les impôts Mais si tout ça Ça rentre C'est de l'argent Nous devons connaître Alors nos droits Et devoirs Nous sommes trop Présigeants Par rapport A nos gouvernants Mais nous même là Nos devoirs Nous ne faisons pas Nos devoirs Donc moi je dis Il y a beaucoup de trucs Il y aura Il y a La contribution Sérieure Mais nous même Déjà Il faut que nous apprenions A payer nos impôts Quand nous allons Payer nos impôts Mais ceux qui construisent Les immeubles Vous voyez les immeubles Sortir Comme champions là Mais s'ils savent Qu'ils devaient payer Des impôts Qu'ils payent régulièrement Les impôts Vous allez voir Qu'il aura Il aura les 2 millions 10 milliards de dollars Je ne suis même pas Inquiète par rapport à ça Mais comment il va gérer ça C'est ça C'est de ça Nous devons tout faire Pour qu'il investisse Non seulement dans le social Mais qu'il investisse Dans le développement Dans le développement Du Bénin Ma mère Azando Sessi Secrétaire générale Du CONAV Conseil national Des acteurs De véhicules d'occasion Est dans ce studio Depuis 9h Pour l'émission 4 C'est un Nous allons donc Ouvrir l'antenne Aux auditeurs Pour lui poser Quelques questions Je sais qu'il en a suffisamment Puisque C'est un monsieur Grand public Comme on aime le dire Alors auditeurs En ligne Bonjour Oui Bonjour Monsieur Oui bonjour Sylvestre Oulare Monsieur Sylvestre Oulare Monsieur ma mère Azando Sessi Bonjour Bonjour Sylvestre Oulare Oui Dans l'affaire cocaïne Où le président Diabon a été humilié Mais on nous avait dit Que le chef de l'état N'en est pour rien Mais de quelle Réconciliation Parle-t-on Si On nous Casse pas quelque chose Mais monsieur ma mère Est-ce que C'est de la réconciliation On a besoin On a besoin de dire Où vient Comment La cocaïne Est rentrée Dans le contraire Du cadavre Au monde Deuxième question Monsieur ma mère Dans la presse Des pêchements Est-ce qu'on peut Tracer Tracer A casser Sur la pente La pente D'entrée au garage C'est-à-dire Nous allons sauter Ou bien voler Avec nos véhicules Pour rentrer Dans nos maisons De l'autre côté Le groupe électrogène Que je pose À la maître De ma clôture Au dehors Mon électrogène Qui ne peut pas Réder à l'intérieur On dit À la mer Et nous allons Je vous remercie Sylvester Merci beaucoup Monsieur Sylvester Pour votre intervention Deuxièmement Auditeur en ligne Bonjour Auditeur en ligne Bonjour 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 Monsieur Hospiceur Prénom de Dravo Oui bonjour Avec l'honneur Mathieu Ronton Monsieur Mathieu Ronton Allez-y Monsieur Mamez Je vous salue Bonjour Monsieur Merci pour tout Le combat Merci Monsieur Mamez Oui Monsieur De Dravo Oui Quelques questions Allez-y Oui Monsieur Mamez Oui J'ai rencontré Certains Transiteurs Oui Que monsieur Mamez N'était fort Personne Plus Plutôt Qu'est-ce que Vous avez à dire À ceux-là D'accord Deuxième Question Vous parliez tout à l'heure Des valeurs des immeubles Est-ce que c'est l'État Qui a fait cette évaluation D'accord Oui Voilà Et la troisième question Le chef de l'État Qui est le garant Dans sa tournée Dans le septembre Qui est-ce que le Bélin Est-ce que le Bélin n'est pas encore prêt Lutter contre l'impunité Monsieur De Dravo Vous ne me direz pas le contraire Mais qu'est-ce que vous en penserez Parce que ceux-là Qui ont volé L'État Je ne vais pas noter PPA2 Maria Greta Et Le chef de l'Assemblée Et j'en passe Mais aujourd'hui Le chef de l'État même Qui en son temps Disait que le pays est malade Mais qui vient Qui vient Vient encore Que le Bélin n'est pas encore prêt Pour lutter contre les périmètres Je ne me sens pas du tout bien Qu'est-ce que vous en pensez D'accord Je vous en remercie beaucoup Merci beaucoup Pour votre intervention Troisième auditeur en ligne Bonjour Bonjour Monsieur le finaliste Oui A qui a vous l'honneur Monsieur M. Samir Oui Ok Bonjour Bonjour Merci Oui Est-ce que les caméras Passaient à M.C. Au port de la protection Si oui Pourquoi les gens N'ont pas visualisé Ces caméras Pour savoir Si il y a réellement Passé La cocaïne Dans les containers Utilisant à Djavant D'accord Deuxième question Je continue de dire Le directeur De service De renseignement Doit être limogé Il faut même L'envoyer très loin Le nommer Comme délégué militaire Aux Nations Unies Il faut le loyer du Bénin Parce qu'il a fait Un mauvais travail Et le commandant Capitaine Chicago Avec les imperfections Qu'il a eu dans le travail Il faut l'affecter Et l'envoyer aussi A l'état major Qu'il a servi Au secrétariat De l'état major Moi je crois Je crois Au président Padré Salon Donc ce n'est pas bon Que très tôt déjà Il commence pas A me décourager Merci beaucoup Bonne journée à toi Merci beaucoup Monsieur Samuel Pour votre intervention Nous allons prendre Oui Quatrième de Terranie Bonjour Monsieur Bonjour Bonjour Voilà Je m'appelle Barnabé Je salue Pardon Le grand frère Ma mère Bonjour Monsieur Barnabé Voilà Première question Oui Est-ce qu'après Sept mois de gestion De ce gouvernement De la rupture Vous n'êtes pas Un peu dessus Même si ce n'est pas Totalement Deuxième point Vous voyez Cette affaire Vous avez dit Que vous n'avez pas peur Puisque le président Actuel Va trouver Les 2010 milliards Est-ce qu'on peut Trouver Les 2010 milliards Déjà En mettant Les bateaux Dans les roues A ceux Ou bien celui Qui est quand même Le premier contributeur A l'économie Nationale Je veux parler Du président Adjavan Autre chose Je parle bien Du volet social Et lorsque nous parlons Du volet social Ce n'est pas que Le président De la république Va quand même Commencer par Déciduer De l'agent Aux choses Déjà Je vous donne Un point On parle De suppression Il y a Ségul Supprimé STTB Supprimé Et Ce n'est que Les sociétés Qui Qu'on reconnaissait Appartenir Au président Homme d'affaires C'est alors C'est ces sociétés Qui marchent actuellement Sur le terrain Il faut quand même Avoir le courage De le dire Je donne un exemple Lorsque je parle Du volet social Aujourd'hui On dit On va supprimer Le NASA Alors que Vous n'êtes pas Ce savoir Que c'est l'État Qui crédite Le NASA Et le NASA Achète de vivre Les conserves Et revend ça Après Très intérêt Aujourd'hui Lorsqu'on supprime Lorsqu'on va supprimer Le NASA Vous voyez Le nombre d'emplois D'abord Ceux qui sont À le NASA Ne sont pas Des agents C'est des contractuels Et c'est des occasionnels On va supprimer Le NASA C'est là Je parle Du volet social Lorsqu'on supprime Le NASA Ça veut dire Que le volet social Est totalement supprimé Et je tiens encore À dire Au député Si Le budget Exerci 2017 Comme ça Là À l'heure actuelle Est voté comme ça Ça veut dire Que c'est les députés Qui ont supprimé Ou bien qui ont Compagé Le gouvernement À supprimer Le volet social Qu'est-ce que vous en pensez Barnaby Merci Merci Nous allons prendre Dernier auditeur Dernier auditeur en ligne Bonjour Oui Monsieur Hospice Frère de Drago Bonjour Oui Bonjour Je suis Jacques Goutouissa Oui Jacques Je suis Marmé Alvandosecy Bonjour Bonjour Monsieur Jacques Goutouissa Très bien Je me déclare Je me déclare Très satisfait De vos déclarations Ce matin J'ai trois préoccupations La troisième N'est pas une préoccupation Mais juste une contribution La première préoccupation Je voudrais demander Pourquoi chaque fois Lorsqu'on parle de problème au port Problème au port Problème au port On n'entend jamais Parler de DG Directeur général du port On n'entend jamais Direction du port Elle s'est dit Que la direction du port Est juste une institution Budgetive Sur la plateforme Qu'on tient Je ne comprends pas Deuxième point Qu'est-ce qui explique L'implication Deuxième diamant Dans le café De Cédub Jusque là Je n'ai pas compris Je termine Sur Les actions du PC Pour dire Je le soutiens C'est fort Est-ce qu'il n'y a pas Nécessité aussi De mettre la croix rouge Sur le fait Trigolant Qui ne valent plus Rien à côté de nous Je vous remercie Merci monsieur Jacques Pour cette intervention Voilà Monsieur Mamey Vous avez également noté Les différentes préoccupations D'autres auditeurs Je vous laisse le temps De répondre A ces auditeurs Merci d'abord Merci pour la participation De tous les auditeurs Vous savez aujourd'hui C'est quand même dimanche Et ils sont restés à l'écoute Ça fait partie de leur contribution C'est tout ce que nous demandons Et mon cher ami Silvestre Il a revenu sur l'affaire cocaïne Il dit Mais si le président N'est pas Rien ne concerne le président Pourquoi pas de réconciliation Non ? Vous savez Je vais le dire Nous n'allons plus Nous voulons construire le pays Nous n'allons plus aller en arrière Vous savez C'est pas Un truc Nous devons donner raison Au président Ou au président Au président de la République Ni au président Adjavon Nous disons tout simplement Que l'union De ces deux personnes Profitera au peuple béninois C'est tout Parce que le problème C'est quoi ? Lorsque Vous savez Le président Il a eu une famille Très tôt Lorsqu'on a commencé Il a dit Il est impliqué Il est impliqué Mais Il sait qu'il n'est pas impliqué Il est blessé Dans son amour propre Nous n'allons pas dit Même le président Je vous ai dit Que moi J'étais à la conférence Du président Adjavon Le président Adjavon Aussi est blessé Dans son amour propre Maintenant Nous allons demander Nous n'allons plus Creuser l'abcèl Nous allons demander A ces deux grandes personnalités De telle divergence De tout faire pour rester ensemble Et j'en profite déjà Pour aller sur ceux qui parlent Moi je ne suis pas de l'armée Si ceux qui ont parlé Les vidéos sont là Même après la justice Si il s'avérait que Les gens ne devraient même pas Parler de cette sorte C'est à la hiérarchie militaire De les sanctionner Ce n'est pas à nous De les sanctionner Bon donc Je vais Il a aussi parlé De déguerissement Moi je suis d'accord Nous devons Je dis Je dis Comme l'a dit Le dernier intervenant Nous soutenons Les actions Du préfet Mais pas aveuglement Pas aveuglement S'il y a quelque part Ça ne va pas Il faut qu'on le ramène A l'ordre Je l'ai dit tantôt Donc si vous pensez Que quelque part Il y a Garayon doit rentrer Et il a mal fait Non Et ils ont parlé aussi De groupe électricienne Lorsque vous mettez L'autre jour Il y a décès Il y a deux dames Qui sont mortes Comment dire Au port passé Ils ont mis juste Un petit groupe électricienne Dans la chambre Et ils ont été Du moins Asfixées Donc je ne veux même pas Laissez Un grand groupe électricienne Dans ma maison Je préfère laisser ça Au dehors Et le ministre Le préfet doit comprendre Qu'il vaut mieux Mettre ça dehors Que de mettre ça A l'intérieur De nos maisons Pour nous faire tuer Bon Mathieu Rontonou Il m'a dit Il dit que Les trinitaires Dissent que ma mère Mais est-ce que Ceux qui disent Que ma mère Ne défend que ses intérêts Est-ce qu'ils connaissent Véritablement Qui on appelle Ma mère Ma mère Ce n'est pas Le nanti du port Si moi Je ne défendais Que mes intérêts Est-ce que J'aurais quand même Le courage D'affronter les autorités Vous avez vu La lutte de Guios Là J'étais resté devant Avec Bandeleur Rouge Mais je n'étais pas seul J'avais des amis Ils sont nombreux Les Kassa Les Simplice Les Guendéo Les Benoît Célou Eux tous Donc ça dit C'est ensemble Que nous pouvons être forts Mais je vais vous dire Vous savez Moi par exemple Là où les gens mangent Quand je viens là Déjà rapidement On ferme tout On ne me donne rien Vous pensez que si Dans l'affaire de Guios Si moi j'allais au palais Mais non Des gens sont passés derrière nous A ceux qui paraient pour aller Prendre de l'argent Alors au moment On défendait la chose Je ne suis pas un syndicaliste Ventocratie Non je ne crois pas Je ne suis pas rassasé Je n'ai pas aussi trop fait Et ma dignité Même vraiment chère Donc Il ne faut pas que Moi C'est ensemble S'il y a encore d'autres personnes Qui sont courageux Comme moi Dans le secteur Sinon Moi je veux vraiment Donner Léguer mon truc Là A la jeunesse Mais depuis je dis Je fais 30 ans Mais toujours courageux J'ai la même vigueur Que j'avais d'antan Mais personne Les gens quand on dit D'aller dénoncer Ils sont là Parce qu'ils ne sont pas aussi Trop propres Nous avons aussi Des briques galères Dans nos rangs Moi je ne fais jamais du faux Pour aller demander Moi je ne fais jamais du faux Et si je voulais en faire Il y a longtemps Je ne veux pas Ma dignité Mais chère Et Et Il dit Caution Bon très bien Il a parlé de caution Par rapport à des émeubles Qui a donné valeur Non Je suis parfaitement D'accord avec Les gens Et on dit que les gens Laissaient des cautions Mais Est-ce que c'est les cautions Moi ce n'est pas les cautions Qui m'intéressent Mais c'est le remboursement même C'est le remboursement Qui nous intéresse Il faut que les gens Rembourse Il faut les Quand on va même Dis que Un semi-diamène Mano s'est aperçu De l'argent Il a perdu de l'argent Pourquoi Et c'est ça Quand on dit Ma je soutiens Non Il faut que le pot Cesse d'être la vache Allée où tout le monde Vienne traire Ce qui est Non Sa partition C'est dommage Nous devons refuser Et maintenant Lorsque les gens Parle de Non De l'impunité Par rapport à ce que Le président Pas dit Nous voulons tout faire Nous allons surveiller Le président De la République Lui-même Comme du lait sur le feu Nous allons tout faire Pour le prendre au mot Il a commencé Quelque part On doit y veiller Pour dire Monsieur le président Vous avez commencé Mais quand est-il Du dossier PPRD Tous les jours Nous devons y crier Par rapport à ça Par rapport Vous-même A une certaine période Par rapport à votre gestion Nous voulons savoir Nous voulons comprendre Et moi je dis Je ne suis pas là Pour dédouaner Et le président Par rapport à la gestion De Bénin Contrôle Mais vous savez Des gens ont géré Des trucs sous Bénin Contrôle Mais au moment Bénin Contrôle Leur payait de l'argent Bénin Contrôle Leur donnait même La TVA Qui avoisine La centaine de millions Mais je vous juge Ils ont bouffé Ça là On ne peut pas mettre Le jour où on va faire audit On ne peut pas incriminer Et Bénin Contrôle Mais on va incriminer Celui qui a perdu La TVA Qui n'a pas versé Vous allez voir Moi je dis Et je le répète Il faut y veiller Nous allons tout faire Pour obliger le président De la République A faire des audits Là où Lui-même ne sait pas Il a commencé quelque part PPA2 Tout ce que vous voulez Il faut y veiller Il faut crier On doit crier tous les jours Vraiment qu'il nous donne Cette façon Il est là Il a été élu pour le peuple Il n'a pas été élu pour lui-même Donc Mon ami Il a parlé des caméras Oui Si les caméras Au port fonctionnent On devait visualiser Voir Et le truc de cocaïne Les gens parlent aussi De la sanction De la Bon Je l'ai déjà dit C'est A la hiérarchie militaire De parler De voir Si il y a sanction Mon ami super militaire Il dit Oui Sept mois Bon Écoutez Je dirais Sept mois N'est pas Encore beaucoup Ce qui est gâté Trop Vous avez vu On dit En trois mois Les gens Les gens On dilapidé Les fonds de la République A raison de Un milliard de cent Le ministre des Finances L'a dit A l'Assemblée nationale Vous avez vu Comment en trois mois Qu'est-ce qu'on peut faire En trois mois Donc Ceux-là Ce n'est pas pour rien Les gens disaient Après nous C'est nous Comme ils savent Qui devaient partir Là Ils ont foutu la merde Ils ont dépensé Anarchiquement Notre argent Juste à Autour On dit Un milliard Deux cent Trois mois Donc Ce qui est gâté Là Attendons un peu Sept mois C'est pas encore Moi je dis Commençons 2007 2017 Avec le projet Le budget Le premier budget De la rupture On verra Si ça ne va pas Nous sommes là encore Pour le dire Nous avons 8 minutes Bien sûr que oui Bon 2010 Oui Volet social Bon On a dit On a parlé de suspension De STTB Les gens qui Dans un passé récent Défi emploi jeune Qui utilisait Jusqu'à 800 employés Le président Bonilla Venait au pouvoir C'est la première Des choses Qui l'a suspendu Il l'a suspendu Défi emploi jeune Qui utilisait Près de 800 employés Mais qu'est-ce qui s'est passé Rien Et on dit Non Qu'ils vont trouver Autre job Mais non C'est à croire Que c'est pour la première fois On suspend Des sociétés du genre Non Je vous dis Défi emploi Je n'avais plus de 800 employés On l'a suspendu Unilatéralement Rien ne s'est passé Ils sont encore à la maison Ils sont chômeurs Donc Nous allons prier Que le président De la république En pensant au volet social Reprenne ces gens là Dans d'autres activités Pas nécessairement Là où on a suspendu Donc Parlant du volet social Monsieur le président De la république Si vous êtes à l'écoute Fait tout quand même Pour créer des opportunités Pour la jeunesse Et là Ceux qui ont perdu Leurs emplois Il faut qu'ils retrouvent D'autres emplois Ce serait pour le bonheur De la jeunesse 20 secondes pour votre mot de fin Parce que Je crois que vous avez déjà Avoqué le problème Du DG du port Et puis surtout Oui Non mais Bon effectivement On ne sent pas vraiment Un DG Parce que bon Là c'est une dame Qui joue l'intérim Effectivement Par rapport à nos problèmes On ne voit pas les DG Ça ce qu'il a dit C'est réel Les DG sont là Ce n'est pas voyager Prendre l'avion Pour dire qu'on veut Vendre le Bénin Mais les DG doivent tout faire Pour rencontrer les acteurs Que nous sommes Les DG La nuit là Mais je vous ai dit Que je n'ai plus pas le port Le CB Mon ami Mon cher ami Larou Il dort au port Mais La nuit Il faut que Les DG aussi viennent Mais vous savez que Le président vient La nuit au port Bien sûr Mais c'est comme ça C'est ce que le président Créco faisait Tu viens Tu restes en cachette Pour voir comment ça se fait Nous Je veux voir Notre DG aussi La nuit Venir au port Venir comment ça marche Que les DG soient accessibles Que les DG nous écoutent Le tout ne suffit pas Je suis d'accord Que c'est une femme Elle n'a qu'à Par rapport au poste Que elle occupe Laissez parfois son mari Et venir A des heures Du voir ce qui se passe au port C'est vrai 20 secondes Pour votre mot de fin Rapidement Oui mon mot de fin Je suis ravi Par rapport à votre invitation Et je crois que c'est À la suite Du conseil des ministres Qui a suspendu Qui a suspendu Gios Et je dis Dès lundi Il faut que Sinon nous sommes Nous sommes obligés De vous appeler encore Monsieur le journaliste Dès lundi Il faut que nous sentions Effectivement L'effectivité De cette suspension Sur nos BFU Dès lundi Vraiment Nous n'allons pas Payer Gios A partir De lundi Je vais mobiliser Les gens Les usuaires du port Par rapport à cela Merci Monsieur Mameh Azandousessi Secrétaire général Du conseil national Des acteurs Des véhicules d'occasion Il était l'invité De quatre Suiteables De ce dimanche 20 novembre De l'année 2016 Avec lui Nous avons donc fait Le tour d'horizon De l'actualité nationale Je voudrais également Saluer la naissance De la fondation Zachary Djibiris Sambao C'était hier C'est samedi Au nouveauté De Cotonou Cet avocat émérite Avocat des pauvres Des opprimés Il était défenseur Bien sûr Des droits de l'homme Le bon samaritain De la presse Comme on l'aime Le dit Au niveau des médias Voilà Il est temps De nous séparer Merci à toute l'équipe De UBANFM De Paracour Roch Boutonredo Chantal Sessou Chris Bell Montchor Kamal Dine Et puis moi-même Hospice C'est un des dravaux C'était chez vous Maintenant Monsieur Merci de nous rester fidèles Retrouvez-nous dimanche prochain Vous serez naturellement Les bienvenus Salut La Duchesse Dans nos villes Toujours Nicolo Sous-titres par Jérémy Diaz